C'est vrai qu'il était meilleur au dressage, mais si nous voyons pour l'instant le meilleur sur le marathon. Jérémy, je prends la parole quelques instants, je me retrouve entre l'obstacle 4 et 5, avec Jérôme Mouta, qui est probablement, je le disais hier, le plus médiatisé de nos attelages actuellement, même si vous n'êtes pas fan d'attelage, vous le voyez certainement sur le site du Cameraman, sur Facebook, sur beaucoup de médias équestres, puisque du coup, on voit en route du monde, en international. Jérôme, déjà des questions simples, concours ici, sur la place, sur les obstacles, tu as failli les connaissances, tu prépares pour passer cet après-midi, comment est-ce que tu vois cette construction qui a été faite ici ? Je pense que c'est positif, les ordinateurs sont prêts à coup de peine. Donc, il n'y avait pas grand-chose, il y a une année en arrière, d'après ce qu'ils nous ont dit, et puis aujourd'hui, on voit qu'ils ont pu faire un magnifique concours, une magnifique place, des obstacles qui sont ouverts, il y a quand même la technique, il y a un obstacle d'eau, il y a un pont, il y a la décoration, en plus il y a du monde maintenant, donc c'est vraiment magnifique. Toi, tu attelles 4 chevaux, c'est quoi la particularité par rapport à ce qu'on a vu maintenant, avec 1 et 2 chevaux, qu'est-ce qui est spécifique aux attelages à 4 chevaux ?